Pour me présenter, Stéphane Kieslig, président de l'Union Sportive Hervodez. C'est un club omnisport de quatre sections, le tennis, le handball, le basket et le judo. Nous organisons aujourd'hui le premier tournoi para-tennis, qui sera le troisième tournoi de la Ligue Nouvelle Aquitaine, où on accueille huit joueurs sur la journée, huit joueurs dont deux femmes, qui vont participer à cette journée sur le tournoi d'Hervo. La préparation du tournoi a commencé il y a un an, avec une équipe restreinte, avec Sophie et Sébastien, parce que nous sommes trois de l'Union Sportive Hervodez. Au fil du temps, à partir du mois de mars, nous avons intégré des référents, des personnes qui ont bien voulu nous accompagner dans ce projet, pour prendre en charge l'ensemble des challenges qu'il devait y avoir sur cette journée. La recherche des sponsors n'a pas forcément été très difficile, c'était le premier boulot, on a des partenaires publics et des partenaires privés, et dans l'idée, tout le monde a joué le jeu dès le départ, ce qui fait qu'on a pu constituer notre budget, et faire de sorte de faire plaisir à tout le monde durant cette journée. Bonjour, je m'appelle Toine Dutreuil, j'ai 20 ans, j'habite à Cognac, j'ai commencé le tennis vers 14 ans, j'ai fait trois ans de sport adapté, et puis j'ai vraiment commencé le tennis il y a trois ans, début lycée, et voilà, aujourd'hui j'ai 20 ans, et ça me fait faire ça tranquillement. Bonjour, je m'appelle Sabine Fack, j'ai 36 ans, et ça fait deux ans que je pratique le tennis et le tennis fauteuil. C'est un sport que j'ai toujours apprécié, et je ne savais pas si je pouvais ou pas physiquement, par rapport à ma santé, si je pouvais tenir ou pas. On a commencé par un essai, tout doucement on a évolué, et quand il m'a dit que je pouvais me lancer déjà dans les premiers tournois, c'était déjà pour moi une grande victoire, et voilà, et ça m'attient à ma santé, et je trouve que c'est une discipline qui m'aide aussi à reconstruire, et qui m'apporte plus que de faire des tournois, et voilà, le principal c'est de s'amuser, quand on est bien accueilli comme ça, il n'y a pas de problème. Alors moi c'est Mathieu Seine, donc j'ai 33 ans, je pratique beaucoup de basket, et par la suite je vais commencer à m'intégrer au tennis, à Chauré, donc je m'épanouis dans ce sport parce que c'est très compliqué pour moi, techniquement je ne suis pas trop à la hauteur, mais selon les joueurs, on s'adapte, et on essaie de tirer le profit au maximum sur ce qu'on fait. Je m'appelle Kankovic Jérôme, c'est mon premier tournoi au journal de tennis, et c'est devenu une passion il y a trois ans. C'est enrichissant, c'est enrichissant, et vu que normalement je devrais participer au G.O. 2024, c'est pour ça que là c'était mon premier match, et là je suis en cours de préparation physique et technique. Oui, je m'appelle Vérégrac Saïd, j'ai 44 ans, je viens de Bordeaux, et j'ai découvert le tennis 2009-2010, je viens de commencer des tournois l'année dernière. Alors moi c'est Sébastien Guitard, je suis joueur de tennis fauteuil à Chauré, ça fait dix ans que je pratique, ça se fait bizarrement, je faisais une sensibilisation sur le développement du tennis de table, et puis les gens du club de Chauré faisaient la même chose pour le tennis, et puis en fait comme la table est beaucoup plus grande, on se déplace plus, je me suis dit pourquoi pas le tennis. Je suis le Tiffaine Krevna, j'ai 15 ans, je joue au tennis depuis huit ans valide, mais à cause du mal à se dit, j'ai dû arrêter il y a un an, je l'ai découvert il y a un an, et ça fait six mois que je m'entraîne. Malheureusement le club a mis en place une section en e-sport, mais il n'y a pas de place, tous les cours sont réservés pour les valides, donc je ne m'entraîne qu'une demi-heure par semaine, et le temps de faire mon transfert ça fait 20 minutes, mais je négocie en ce moment pour avoir une autre heure avec notre valide. Yannick Ketiondi, éducateur sportif au sein de l'association Fête le Mur, à Bordeaux, et sportif à l'Escrime, et au tennis fauteuil. Le tennis j'ai commencé à peu près il y a six, sept ans, plus en loisirs, et ça fait à peu près quatre ans maintenant que j'essaie de jouer un peu plus régulièrement pour évoluer, et ça fait vraiment quatre ans maintenant que je joue un peu plus, parce que j'ai plus de partenaires, il y a un suivi, voilà. Donc je m'appelle Bruno Vallier, je suis licencié au club de Bressuire, la grosse différence c'est que sur le paratennis on a droit à deux rebonds, et que le fauteuil fait partie intégrante du joueur, ça veut dire que pour ce qui concerne le service par exemple, c'est pas des fautes de pieds, mais c'est des fautes de roues, par un petit peu curieux comme terme, mais c'est ça. Et si le fauteuil touche également le filet lors d'une amortie, le point est terminé, c'est vraiment là la grosse différence, c'est ça. Je suis Stéphane Laurentin, je suis agriculteur sur la commune d'Assé-les-Jumeaux, plus précisément à Villeneuve, je suis associé avec mes frères en Gaïque, et je suis depuis pratiquement deux ans président de la caisse locale du créateur école d'Hervaux-Saint-Loup. Stéphane est venu nous présenter son projet il y a de ça six mois, et c'est tout naturellement que nous au sein du conseil d'administration, on a répondu favorablement à sa proposition, donc on l'a suivi sur son projet. Alors bonjour, Christophe et Virginie, gérants du 12 restaurants à Hervaux, c'est pour nous un plaisir de participer à cette journée de partenariat. On a fait manger hier soir, aujourd'hui on est venu lui aider à servir les repas qui ont été gentiment offerts aussi par un autre partenaire, Hervodet, on a participé à fabriquer les desserts et à faire le service parmi tous les bénévoles. Olivier Fouillet, maire d'Hervaux, président de la communauté de communes de l'Hervaux-Déval-de-Toué, vice-président du conseil départemental. Et donc Frédéric Partenet, adjoint au sport depuis très peu de temps. L'élaboration de ce tournoi a été organisée par la section tennis de l'union sportive Hervodet de la FAT, donc c'est un tournoi auquel la municipalité s'est associée, que ce soit dans l'aspect technique, avec la fourniture des bancs, des tables, tout ce qui fonctionne aussi, tout ce que l'on peut offrir aux associations de manière à faire en sorte que les manifestations se déroulent bien sur le domaine public, et puis aussi au travers d'une subvention municipale, et aussi au niveau du conseil départemental des Deux-Sèvres. Alors je m'appelle Philippe Mouillet, donc je suis sénateur des Deux-Sèvres. Alors en réalité, je suis surtout venu ici pour soutenir les organisateurs, puisque de toute façon générale, je m'intéresse beaucoup à tous les enjeux autour du handicap. C'est une de mes missions d'ailleurs que j'ai au Sénat. Et lorsque l'on m'a parlé de cette manifestation, quand j'ai vu aussi les organisateurs, j'ai souhaité vraiment pouvoir être présent ce soir pour soutenir cette initiative, et puis en même temps, c'est un message d'espoir que l'on porte. Donc je trouvais que c'était, à mon avis, un beau projet. Et après, je suis le président de l'association de la Sénat, section d'herbeaux, et après qui est au niveau départemental, et représenté à New York par un groupement à New York, et puis après au niveau national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première personne qui nous a dit « Je marche chez vous pour vous aider à quelque part que ça puisse se faire ». Donc merci Marcel de ton soutien. « Première édition du tournoi para-tennis d'Hervaux, Je vous souhaite nous avoir w Hoje » on afluit pour les Eternal et àbies et à vivre ensemble. Merci Giorgio! « Merci ! » « Merci ! » « Merci ! » « En fait, si vous avez raison ! » Sous-titrage Société Radio-Canada